Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate, c'est Antoine ! Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de la Tour Eiffel ! Les amis, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la Tour Eiffel. Donc initialement, Gustave Eiffel avait prévu 12 mois de travaux, en réalité, il faudra en compter le double. La phase de travaux de construction, qui débute le 28 janvier 1887, s'achèvra finalement en mars 1989, juste avant l'ouverture de l'exposition universelle, puisque la Tour Eiffel a été construite à cette occasion pour faire régner la France sur le monde ultime. Sur le chantier, on ne dépassera jamais les 250 ouvriers, qui vont se relayer toute la journée à construire cette dame de fer, parce qu'une grande partie du travail est fait en amont dans les usines et les entreprises à Eiffel, à Levallois-Péret. Ainsi, sur les 2 500 000 rivets que compte la Tour, seulement 1 50 846 ont été posés sur le chantier, ce qui fait un peu moins de la moitié. La plupart des éléments sont asseblés dans les ateliers de Levallois-Péret, au sol, par des tronçons de 5 mètres, avec des boulons provisoires. Du coup, ils sont emmenés sur le chantier après, avec... Ah bah, à cette époque, il n'y avait pas de camion encore, c'était un peu compliqué. Donc, ils les emmenaient avec les joueurs, les charrettes et tout ça, et ça arrivait sur le chantier, et c'était mis sur la Tour Eiffel, et hop hop hop, c'était la construction. La construction des places et le rassemblage ne font pas le fruit du hasard, puisque c'est un puzzle en fait. 50 ingénieurs exécutent pendant les 2 ans de travaux 5300 dessins pour l'assemblage des pièces, et chacune des 18 038 pièces, vous vous rendez compte, 18 038 pièces, c'est énorme, en fer, que possède la Tour Eiffel, a donc son schéma descriptif. Voilà, c'était tout les amis, du coup, pour cette petite anecdote sur la Tour Eiffel, je vous laisse regarder la fin de cette vidéo, et puis on se retrouvera bien sûr pour une nouvelle anecdote dans la prochaine vidéo, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501